Et quand on ose me dire qu'on a mis 700 milliards pour ça, soyons sérieux. Et quand on ose me dire qu'il était ministre des Finances, il était le directeur national de Banque Centrale. Ils ont fait une responsabilité par rapport à ça. Le ministre des Finances, son rôle c'était quoi? C'est moi qui pose les questions. Non, c'est moi qui pose les questions. Je ne veux pas dire qu'on a dit ce que c'est. Non, moi je pose des questions. Parce qu'il faut dire aux Sénégalais. Oui, mais la question elle est incomplète. Non, elle est complète. Tu ne peux pas dire. Vous avez parlé de maquillage de chiffres. Si vous parlez de maquillage de chiffres, vous savez qu'il y a aussi des ministres. J'ai bien compris la question. Voilà, donc répondez. Mais il y a une information qui est manquante. Allez-y. Il faut dire que, oui, mais je pensais que vous le saviez, c'est pour ça. Cher Diba, directeur de programmation. Directeur de la programmation, comme sa télévision. Il a dit que toi, si tu fais cette grille, si tu mets ta télé, tu fais cette grille, tu fais tes montages commerciaux, tu fais le développement des affaires, tu fais ce que j'aime, tu fais mon programme. Il a dit que son rôle, c'est de faire la programmation. Programmation, pourquoi est-ce que tu as une responsabilité pour pouvoir décisionner ? Mais programmation aussi, monsieur le ministre, ça veut tout dire aussi. Je t'ai dit, je t'ai dit. Allez-y. Programmation budgétaire, c'est ce que tu sais, c'est le programme. Programme, mais justement, qu'est-ce qu'on dit ? On dit qu'il y a eu des opérations qui n'ont pas été reportées. Si tu sais que personne ne s'est comptabilisé, mais lui, il est dans le budget. Il fait de la programmation budgétaire. Ce qu'on a dit justement, il y a des enveloppes d'endettement, ça a été fait, mais personne ne reportait pas. Il est de voter le budget, il gère la programmation. Si tu as un problème entre le budget et ce que les gens font dans leur ministère, dans les comptes du trésor, et qu'ils ne disent pas, comment voulez-vous que celui qui est dans une logique de programmation et d'exécution d'un programme soit au cours, parce qu'il faut exécuter ce qu'il n'est pas dans le programme. C'est ce qu'on peut reprocher de ce qu'il n'est pas dans les règles de programmation. Et comme nous, nous avons dit, si quelqu'un a une responsabilité, cette personne fera face à ses responsabilités. Nous avons dit qu'il n'est pas au niveau de la Banque Centrale. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de mon cadeau. J'ai dit que l'État central, avec tous ses démembrements, peut avoir une information complète. Moi, Moussa Balla-Fofana, dans la capacité d'analyse du État financier, il y a une tension de trésorerie. Il y a une tension de trésorerie, il y a une tension de trésorerie, mais il n'y a pas eu le chiffre de 83%. On a fait des émissions pendant des années. J'ai toujours tenu le même discours. Tension de trésorerie, il y a une offre spontanée, ce n'est pas normal. Ce qu'on a élevé, il y a un problème. Mais est-ce que j'avais sorti le chiffre de 83% ? Est-ce que j'avais calculé que le déficit était 10% ? Est-ce que je savais qu'il y avait un surfinancement de 605 milliards qui ont été utilisés ? Un professionnel comme Aminou, ce qui a été, peut faire la même analyse que moi. Mais il ne peut avoir la capacité d'aller faire la vérification, comme je l'ai dit. Il peut permettre d'avoir une information sûre et certaine avec tous les recupements. Parce que tu as accès à tous les comptes de l'État. C'est ce que j'ai fait pour que l'État n'a pas pu le faire. Parce que l'État, si l'État est allé, il est allé. 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 Mais c'est ce qu'on leur dit. C'est ce qu'on leur dit. Un professionnel va voir des incohérences, des incohérences, des incohérences. Il va voir que ce n'est pas. Mais il peut, en honnêteté, avoir le travail de l'État tant qu'il n'a pas pu le dire. Mais le travail de l'État est allé. C'est ce qu'on leur dit. C'est ce qu'on leur dit. C'est ce qu'on leur dit. C'est ce qu'on leur dit.